Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors, on va être un petit peu dans cette émission, dans la continuité de l'émission de la semaine dernière, où nous parlions justement de comment le texte allait très probablement passé, notamment par la voie du 49-3, et effectivement, il est passé. D'ailleurs, le 49-3, je dois dire, la motion de censure qui a succédé à l'activation du 49-3 n'était pas très très loin de passer, puisqu'il y avait quand même neuf voies qui manquaient. Alors, neuf voies, c'est quand même quelque chose, mais enfin, on se dit quand même sur une totalité de 577 sièges, c'est quand même pas loin de passer. Qu'est-ce que, quel a été votre ressenti déjà ? Est-ce que vous attendiez à avoir un score aussi serré ? Parce qu'il y a eu une vingtaine de LR qui l'ont voté. Oui, j'avais, je vais être parfaitement honnête, j'avais un petit espoir que les LR cessent de trahir, vous savez, qu'ils allaient peut-être un jour avoir le courage. Et surtout, quand j'ai vu que Marine Le Pen avait dit qu'il ne présenterait pas de candidat contre celui qui allait voter la censure, parce que ce que je peux annoncer à tous ceux qui ont voté la censure, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensent, les électeurs ont la mémoire longue. Oui. Et je crois que la prochaine fois, s'ils ont le choix entre un LR et un RN, eh bien, ils choisiront le RN, parce que à quoi ça sert ? À quoi exactement ? La première question de réflexion que j'ai fait, mais à quoi sert le RN ? C'est la question que les électeurs peuvent se poser, effectivement. À quoi ça sert exactement ? Parce qu'il y avait deux problèmes. Bon, cette histoire d'élection, enfin, de retraite, tout ça, bon, c'était... Ça fait des mois qu'on n'en parle, personne n'y comprend rien, mais enfin, c'est pas... Et puis là, le véler d'y tenir beaucoup, c'est trop bien. Et puis la deuxième, c'est à partir du moment où il y a une motion de censure, on ne parle plus des retraites, on parle de la confiance de ce gouvernement. Absolument, oui. Donc, ce que les Républicains semblent avoir dit, c'est qu'ils étaient contre la retraite, puisqu'il y en a tout un tas qui ont voté pour que ça ne passe pas, et puis ensuite, ils étaient pour ce gouvernement. Mais alors, s'ils sont pour ce gouvernement, ils avaient une occasion inespérée d'exister à nouveau sur le plan politique. En tant qu'opposition, oui. En tant qu'opposition, ils ont vendu cette position tout à fait intéressante, littéralement pour un plat de lentilles. Donc la première question que je me pose, c'est mais à quoi servent les Républicains ? Et surtout quand on se souvient qu'ils sont les héritiers lointains, mais enfin, ils n'arrêtent pas de le dire en tout cas, qu'ils sont les héritiers du général de Gaulle. Donc, on imagine le général de Gaulle se lançant dans des combines comme ça, avoir le tiers de son parti, ou je ne sais pas combien, qui de toute façon vont voter comme... Et puis, qu'est-ce que cette façon de donner des ordres aux députés ? Je ne sais pas, mais en principe, les députés sont les députés de la nation, ils ne sont pas les députés d'un parti, donc chacun d'entre eux devrait être autorisé à voter selon son âme et conscience. D'autant plus dans une perspective gaulliste, effectivement, qui normalement se veut au-dessus du jeu des partis, etc. Donc, ils font des espèces de manœuvres à la noire, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Donc, la première des questions que le professeur me suis amenée, mais à qui j'essaie de répondre, c'est que je ne comprends pas à quoi servent les Républicains. Donc, le plus tôt, c'est un peu comme les socialistes, si vous voulez, bon, ils ont disparu. Bon, ben, c'est les Républicains et les socialistes qui nous ont amenés, puisque c'était les partis de gouvernement depuis 30 ou 40 ans, il n'y a eu qu'eux. C'est eux qui nous ont amenés dans cette position impossible. L'électorat a liquidé les socialistes. Ben, il faut finir le boulot, les gars, quoi. Oui, ben, c'est la logique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le groupe des Républicains à l'Assemblée a été quand même vachement rétréci ces derniers temps, mais en plus, même à l'intérieur du groupe, visiblement, il y a des dissensions, puisqu'il y a eu du coup un tiers des députés LR qui ont quand même voté la motion de censure contre la demande explicite du président du groupe. Contre l'ordre qu'ils avaient reçu de pas voter. D'abord, je me demande qu'est-ce qu'il lui donne le droit de donner des ordres ? Un député de la nation, parce qu'il n'est pas député du... Il n'est pas député... Il n'est pas député républicain. Il est député de la nation, donc je ne sais pas. Et puis, quelle est l'analyse qu'ils ont fait ? Donc, on se retrouve dans ce monde où il y a des gens, des partis, qui n'ont plus de corps de doctrine, dans le fond, qui n'ont rien à dire, qui sont là presque par survivance historique. – Oui, ils sont là pour être là. – Ils sont là parce qu'ils étaient là depuis longtemps, donc ils ont succédé un autre républicain qui était là depuis longtemps, etc. À un moment où on peut dire tout ce qu'on veut du président Macron, mais pas qu'il est vraiment populaire. Donc, ils avaient une occasion de retourner au peuple, ce qui, pour un gaulliste, est quand même le truc essentiel. Et ils l'ont envoyé balader. Donc, le vote sur la confiance, c'était un vote pour Macron ou contre Macron ? – Oui, absolument. – Et eux, ils ont voté pour Macron. Bon, je ne comprends pas. – Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même leur propre électorat était majoritairement pour voter la motion de censure. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont voté, parmi les députés, les républicains, c'est intéressant de noter que dans leur circonscription, généralement, le RN a fait un très bon score. Et d'ailleurs, généralement, la France insoumise, enfin, la NUPES aussi. Donc, c'était généralement dans un lieu où potentiellement, ils se disaient, si jamais, hop, on active la dissolution de nouvelles élections, au moins, moi, je suis dans un coin où on risque davantage de voter pour moi si je m'oppose à Macron que si j'étais du côté de Macron, quoi. – Et donc, alors, je sais qu'il y a des gens qui mettent les portraits de ceux qui ont voté, parmi les républicains, la confiance, et qu'on dit aux gens de voter surtout pas pour eux. Ben, moi, ça me paraît assez légitime. C'est pas de la dénonciation, c'est simplement de dire, les gars, regardez, il y a ce type qui est quand même, qui n'est pas tout seul dans sa tête. On peut dire ce qu'on veut de Macron, mais il me paraît pas très équilibré, le garçon. Et donc, on a une occasion de reprendre la main, d'aller peut-être vers des choses plus intéressantes, comme un référendum d'initiative populaire, encore une fois, et puis rien du tout. Ben, il faudra que ça me... Ça m'a fait le même effet, je vais vous dire un truc horrible, mais que les gars qui ont voté... Il y a des gars, vous savez, qui ont voté la confiance à Pétain en 1940, là, quand on avait pris la raclée. Et puis, il y avait toute une série de gars quand même très prudents qui n'étaient pas venus à l'Assemblée ce jour-là, quoi. Vous voyez, comme les Rios, tous ces gars-là, ils ont... Non, ils s'étaient fait porter malade, parce que comme ça, ils ne seraient pas... On n'aurait pas... Ben, ils me font penser à ces gars-là, vous savez, des gars qui ont tellement peur de tout que... Non, ils vont pas voter la confiance, parce que ça, 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 ça pourrait rester dans leur... Donc, ils viennent pas, ils se barrent, ils se dédient. Ben... Et c'est vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la constitution mentale et même, je dirais, physique de ces gens ? C'est-à-dire, comment ils se voient exister au monde ? Parce que moi, je me dis, j'aurais un mandat de député, c'est une chance extraordinaire de faire valoir, justement, ces vuts, de se dire, voilà, j'ai une importance au niveau de la nation. Et eux, ils ne se pensent que comme une appartenance au groupe et que comme un mandat, quoi. C'est-à-dire, ils se disent, mon but, c'est d'être là jusqu'à la fin de la législature. La fin de la législature, à ce moment-là, j'aurais... Et les Détats, la prochaine aussi. Et j'aurais 2 000 euros par mois de retraite, quoi qu'il se passe et tout. Voilà, c'est ça. Je sais pas, moi. Quand on arrive à un degré de lâcheté, pas de lâcheté, mais d'incompétence et d'absence de réflexion comme celui-là, parce que la question de la censure était quand même très importante, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce personnage de M. Macron peut être censuré. Il y a des tas de raisons pour le censurer. Il a fait des choses depuis un certain nombre d'années qui pourraient amener à se dire que c'est peut-être pas le gars qu'il faut à l'endroit où il faut, quoi. Et en tout cas, il faut limiter ses pouvoirs, donc. Eh ben, ils ont l'occasion de se débarrasser d'un nuisible et ils bottent en touche. Bah, je comprends pas. Donc pour moi, la principale question, c'est le républicain. Ah oui, c'est le groupe défaillant. Parce qu'évidemment, on peut pas attendre des députés macronistes de voter contre leur propre gouvernement. Et encore, ils auraient pu. Et encore, ils auraient pu. Ils deviennent indépendants. Voilà, ils deviennent tout à fait. C'est arrivé par une poignée de députés socialistes sous Hollande, qu'on a appelé les frondeurs, justement, qui avaient décidé de se détacher de leur propre groupe. Ça aurait pu arriver, on sait jamais. Mais ça aurait dû arriver au moins venant de l'opposition des républicains, quoi. Et voilà, ça a été décevant. Donc pour moi, c'est la première des choses. C'est de dire, mais il y a quand même, bon, la NUPES a voté, le Rassemblement National a voté. Et puis, il y en a une vingtaine qui ont eu du courage. Et puis les autres, c'est incompréhensible. Ouais, enfin, je dis que c'est décevant. En vérité, pour être décevant, il fallait quand même s'attendre à quelque chose. Et bon, on ne s'attendait pas à... Comme disait l'autre, on ne s'attendait à rien, on n'a pas été déçus, quoi. Ouais. Ou alors, on ne s'attendait à rien, on a quand même été déçus. Oui, oui. Ou encore, c'est pire. Oui, on a quand même été déçus, oui. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça qui aurait eu le courage de le passer. Mais alors, c'est encore le bazar dans Paris. Donc, le texte est passé, sauf que les manifestations ne faiblissent pas, les violences ne faiblissent pas. Et donc, globalement, je vois ça à droite, il y a globalement deux attitudes par rapport à ce qui se passe. Il y en a une qui consiste à dire que c'est de l'agitation d'extrême-gauche qui fout le bazar. Et donc, voilà, soutien aux forces de l'ordre, etc. Et il y en a une autre à laquelle je me sens davantage appartenir, qui consiste à penser que, quand même, tout est bon à prendre pour faire vaciller le pouvoir. Et que, oui, même si de temps en temps, la majeure partie du temps même, les manifestations sont d'extrême-gauche, c'est quand même bon à prendre. Non. Vous, comment vous placez par rapport à ça ? Il faut toujours, comme vous... Comme disait De Gaulle, prendre une décision en matière politique, c'est pas choisir entre le bon et le moins bon. C'est choisir entre deux mauvaises choses. Et laquelle on choisit de deux choses qui sont toutes les deux assez désagréables. Donc, dans le premier cas, vous avez... Vous dites, écoutez, aujourd'hui en France, il y a une énorme divergence entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. La légalité, c'est le pouvoir légal. Il a été élu d'après la Constitution, etc. Bon, il n'a pas fait 22% des voix en tout. Mais enfin, c'est pas grave. Désinscrit, pardon. Mais dans l'histoire des peuples, il y a des moments où il y a une rupture entre la légalité et la légitimité. Et très souvent en France, on dit la France est ingouvernable parce qu'ils n'acceptent pas la décision. Mais si vous avez des gens qui font littéralement le contraire de ce pour lequel ils ont été élus, et qui s'appuient sur le fait qu'ils ont été élus deux ou trois heures avant, et qu'ils imposent au peuple des décisions que celui-ci ne veut pas entendre, vous avez une contradiction. Et à ce moment-là, il n'y a que deux façons d'en sortir. Des nouvelles élections ou un référendum sur le sujet sur lequel les gens ne sont pas d'accord. Donc, dans un esprit de démocratie, quand il y a un doute sur la légitimité du pouvoir en place, pour éviter justement les heures dans la rue, etc., vous vous dissolvez l'Assemblée et puis vous faites des nouvelles élections, c'est ce qu'avait fait De Gaulle après 1968. Et ou alors, vous faites un référendum sur le sujet, c'est ce qu'il avait fait en 1969 et qu'il avait perdu. Donc, un pouvoir qui s'assume, illégitime et qui s'appuie sur la légalité, littéralement, demande à ce qu'on se mette des claques dans la rue. Parce que les gens qui manifestent ont vraiment l'impression qu'ils sont dans la majorité, mais qu'on ne les écoute pas. Oui. En l'occurrence, ils sont plutôt dans la majorité, selon les sondages d'opinion, vu que tout le monde s'oppose à cette réforme et tout le monde, enfin tout le monde, une vaste majorité était pour renverser le gouvernement. Donc, encore une fois, là, on retrouve le dilemme de, si vous êtes gaulliste, s'il y a quelqu'un qui demande un retour devant l'électeur, par principe, vous devriez toujours être pour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que la façon dont De Gaulle tranchait le problème entre la légalité et la légitimité, c'est que chaque fois qu'il y avait un problème, il retournait devant les électeurs immédiatement. Et là, je ne sais pas si j'ai marqué, depuis ce référendum où les Français avaient voté non alors qu'ils auraient dû voter oui, puis ils l'ont eu quand même grâce à M. Sarkozy, ce qui était une forfaiture d'ailleurs, ils ont eu la constitution européenne. Eh bien, depuis, on n'a plus jamais demandé son avis au peuple. C'est-à-dire qu'on retrouve une fois encore cette espèce de classe, au sens marxiste du terme, qui a pris le pouvoir en France, qui s'appuie sur les instruments de l'égalité. D'ailleurs, qu'ils ont bidouillé pour jamais être virés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de lois électorales qui empêchent, par exemple, le machin du Front Républicain pour empêcher les gens de droite d'arriver au pouvoir. C'est une manœuvre qui est odieuse, quoi. Ou bien on interdit le parti, le Rassemblement National, ou bien il n'y a pas à faire des manœuvres comme ça. Donc, depuis des années, on essaye de gouverner d'abord contre à peu près, environ 17 à 20% des Français qui étaient le Rassemblement National. Et puis ensuite, maintenant, on essaie de gouverner contre plus de 50% des Français. Mais c'est la même logique. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir retourner au peuple. Et d'ailleurs, lors de son mandat précédent, alors ce que faisait Macron n'était pas forcément très populaire, mais il avait au minimum le soutien de l'Assemblée. Et le général de Gaulle, lui, quand il avait potentiellement un problème avec l'Assemblée, c'est là que, justement, il faisait appel au peuple. Et Macron, justement, quand il fait appel, enfin, quand il a des problèmes avec l'Assemblée, lui, il se sépare de plus en plus du peuple. Parce que, justement, ça aurait été intéressant de... Non, il monte des groupes bidons, des groupes témoins, etc., pour parler de la nazie ou j'en sais rien. Mais on n'a pas besoin de groupes bidons. On n'a pas besoin de groupes bidons. Les représentants de la nation sont tout à fait représentatifs. On n'a pas besoin de faire faire des sondages par un groupe à la norme. Parce que si les sondages sont bons, à ce moment-là, il n'est pas légitime. Et ça, c'est des astuces que j'appelle de... Je ne sais pas. C'est des astuces de bon élève. On respecte la lettre du règlement, mais on ne respecte pas l'esprit. Et là, on sent très bien que chez cet homme, il y a un mépris des autres qui fait qu'il ne peut pas être démocrate. C'est vrai. La Constitution, ce n'est pas juste une lettre, c'est en effet un esprit. Et la Constitution de 1958 a un esprit qui, évidemment, est extrêmement lié au général de Gaulle. Mais qui était le retour au peuple en cas de perte de légitimité. Voilà. Par exemple, si on prend l'exemple du référendum de 1962 sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République, normalement, pour modifier la Constitution, on faisait appel à l'article 89. Or, pour passer par l'article 89, avant de proposer le référendum au peuple, il fallait d'abord avoir un aval des deux chambres. Sauf que le général de Gaulle savait très bien qu'il n'aurait pas l'aval des deux chambres. En particulier du Sénat, oui. Voilà. Donc, il présente le référendum directement. Pas du coup par le biais de l'article 89, mais par le biais de l'article 11, qui est normalement un référendum législatif et pas constitutionnel. Et en fait, le Conseil constitutionnel s'est jugé lui-même incompétent pour juger de la légalité de son truc, parce que c'était le général de Gaulle aussi, et parce qu'il y a une force quand même du peuple et du référendum qui est quelque part supérieure à la constitution en elle-même, parce que justement, la constitution, c'est l'organisation des pouvoirs publics, et normalement, dans la lettre, par le peuple, pour le peuple. Donc, si le peuple est opposé à la constitution, c'est que la constitution a tort, puisque normalement, c'est une émanation du peuple. C'est ce que disait de Gaulle, il disait, j'ai pas besoin d'une cour constitutionnelle, puisque le pouvoir suprême, c'est pas la cour suprême, c'est le peuple. Absolument. Le simple fait qu'il y ait d'ailleurs une cour constitutionnelle en France est une hérésie. Il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'en principe, dans l'esprit, tout problème constitutionnel devrait être réglé par le peuple au travers d'affaires adhables. Et s'il s'agit d'un problème technique, le Conseil d'État est parfaitement compétent pour le traiter. On peut savoir si c'est une conformité, etc. Le Conseil d'État est tout à fait capable de faire ça. Donc, on a un doublon là qui sert à rien. C'est vrai, ouais. Si ce n'est à donner un boulot ou à des reprises de justice, comme j'ai dit. Comme Juppé et Fabius, quoi. Oui, ceux-là, on les met en général tout en haut. Oui, mais si vous avez un... Je l'ai dit, pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut avoir un casier judiciaire, alors qu'un gendarme, il ne peut pas être gendarme s'il a un casier judiciaire. Et d'ailleurs, ça m'a paru intéressant, donc nous sommes jeudi 23 mars, au moment où on fait cette émission, et hier midi, enfin à 13h, Macron s'est exprimé à la télévision. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est le choix de l'horaire. Oui, ça veut dire qu'il veut parler aux gens qui sont chez eux à 13h. C'est-à-dire, les retraités, les gens dans les campagnes qui ferment leur boutique entre midi et deux heures, mais absolument pas aux gens qui étaient dans la rue, parce que ceux-là, en général, ils bossent, ils sont ailleurs, enfin, ils ont une chose à foutre que d'être devant la télévision à 13h. Donc déjà, ça veut dire, je parle à une partie de l'électorat, dont je pense ou que les statistiques montrent qu'ils me sont favorables. Et voilà, c'est tout. Mais c'est encore une fois, une façon de refuser, d'essayer de scinder le peuple entre ceux qui sont devant leur télévision à une heure et ceux qui ne sont pas devant leur télévision à une heure. Et je trouve ça insensé d'essayer de mettre toujours des coins entre les différentes parties du peuple. C'est très étrange. On pourrait parler de gouvernement de niche. Oui. Il essaye de trouver des espèces de petits... Ça doit être ses conseillers en communication. Il lui dit, disons, il faut que vous parliez à la vieille dame de 75 ans dans la Corrèze. Et puis, en même temps que vous parliez au... Je ne sais pas quoi... à l'employé des PTT qui rentre chez elle entre midi et deux heures dans la meuse. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une espèce de segmentation de la population qui est faite par cet homme. Et ce qui est très incroyable, c'est que quand il parle, il parle chaque fois à un segment de la population qu'il a identifié, mais il n'essaye pas de parler à tout le monde à la fois. Donc, il ne cherche pas à trouver une solution pour tout le monde à la fois, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'airé aux Français, qu'il sera accepté. Il cherche à diviser pour qu'il y en ait un nombre suffisamment grand qui bascule de son côté. Mais ce genre de politique, ça va finir toujours par des claques. Il y a aussi autre chose qui m'a effrondré dans ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit, dans le fond, les manifestations, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est déjà passé aux États-Unis au moment du 6 janvier, au Brésil après l'élection, etc. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'au moment du 6 janvier, il ne s'est rien passé, puisqu'on a vu les films, etc. Donc, il reprend le mythe qu'il y a eu un coup d'État en faveur de Trump. Alors qu'il ait dit ça, il y a encore 6 mois, on pouvait le dire, parce que c'est ce que disaient tous les journaux. Mais là, on sait que c'est faux, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, que la porte a été ouverte par un je ne sais pas qui. Ensuite, on a fait visiter le truc. C'est pas sûr que lui, il soit au courant, justement, que maintenant, on a les vidéos, etc. Parce que lui aussi, c'est aussi de la réinformation. Alors bon, parfois, ça part par Fox News. Donc Fox News, c'est un peu plus mainstream aux États-Unis. Mais ensuite, ça passe difficilement en France, quoi. Enfin, ça passe par Internet. Mais donc, il y a peu de gens, en vrai, qui savent ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça a à voir avec la France ? La constitution américaine n'est pas la constitution française, la constitution brésilienne, encore moins. Je connais pas, je sais pas très bien ce qui s'est passé au Brésil, mais j'ai reçu des emails du Brésil qui a tenté de me l'expliquer. Tout ça n'était pas très net, parce que lui-là, il a été élu par le nord du Brésil, apparemment, dans lequel il a eu des scores très élevés, mais le reste du Brésil était contre lui. Donc, le nord du Brésil, c'est la partie la plus sauvage, la moins développée. C'est peut-être celle où il y a le plus de facilité à faire des fraudes. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même... Je veux dire, avant de dire du mal des autres pays pour justifier ce qu'il fait en France, je suis pas certain qu'ils connaissent les teneurs et les aboutissants de ce qui s'est passé dans des autres pays. Donc, c'est de dire, dans le fond, il y a une espèce de... Comment dire ? Il y a eu une espèce d'international des bons à rien qui manifestent dans la rue, et on en a un, dans le cas, chez nous, mais ils vont pas être mieux traités à l'hier qu'ailleurs, quoi. Mais c'est grotesque. Ouais. Non, et puis, il y a un côté, il y a aussi une inversion accusatoire, c'est-à-dire que, non mais moi, je ne fais que l'exercice normatif du pouvoir, et eux, ensuite, ce sont des agitateurs, voilà, qui dérangent tout le monde. Mais en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que même les gens qui sont dérangés, enfin, en tout cas, beaucoup de gens, même, qui sont dérangés physiquement par ces manifestations, parce qu'on a des... Voilà, on a des poubelles partout, ça sent pas bon, voilà, c'est dégueulasse, ça... Les rats sont très contents, ça, c'est sûr. Ouais, les rats sont hyper contents. On parle pas de rats, on parle de surmulot, quand on est un homme de gauche. Oui, aussi, voilà. Mais même si on est gêné, je veux dire, physiquement, par tout ça, il y a quand même un soutien massif à ces manifestants, un petit peu de la même manière, d'ailleurs, que pour le début des Gilets jaunes, il y a un peu un parallèle à faire de ce côté-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens Gilets jaunes, on sait qu'ils se revoient une activité dans ces nouvelles manifestations. Donc, je veux dire, il y a un exercice du pouvoir qui est évidemment dévoyé de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il respecte la Constitution dans la lettre, sauf que la Constitution, c'est pas forcément la même chose que la démocratie. Il y a des pays qui sont pas tout à fait démocrates, qui ont quand même une Constitution. Bon, ben, si on la respecte, je veux dire, ça veut pas dire qu'on respecte la démocratie. Et puis, dans la Constitution, il y a le droit de manifester, quoi, sans se faire taper dessus. Donc, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que maintenant, quiconque manifeste est automatiquement, je sais pas quoi, ça n'a aucune importance d'ailleurs, mais le droit de rassemblement, le droit de manifester, tout ça, ce sont des droits constitutionnels. Et si les gens veulent aller défiler dans la rue, ben, mon Dieu, qu'ils le fassent. Et donc, tout ça me laisse, une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite camarilla qui a pris le pouvoir, qu'elle tient un peu, cette camarilla tient un peu les journaux, donne des ordres à la fonction de police, mais elle ne représente personne en nombre. Et elle ne gouverne pas pour l'intérêt général. Oui. C'est ça, c'est ça qui est très étonnant. Oui, oui, elle gouverne pas pour l'intérêt général. Et à chaque fois, il y a, enfin, on voit tous les arguments sont complètement bidons à dire que, voilà, la démocratie, elle est pas dans la rue, à dire que c'est pas le peuple qui manifeste, c'est une minorité du peuple. Oui, d'accord, a-t-on déjà vu dans l'histoire de France une manifestation qui concernait plus de la moitié de la population française ? Absolument jamais. Ça n'existe pas dans aucun pays, vous avez plus de 50% de la population qui sort dans la rue. Quand il y avait eu la manifestation pour l'école libre au début de Mitterrand, il y avait eu, je ne sais plus, un million ou un million de personnes dans la rue entre Paris et Versailles, je ne sais pas quoi. Mitterrand avait dit, bon, mais quand il y a un million et demi de personnes dans la rue, on change d'idée. Oui, voilà. Mais voilà, on n'a jamais 5 millions de personnes dans la rue à Paris. Parce qu'il y a deux choses dans la démocratie. Vous avez le nombre, parce que vous avez le nombre avec vous, et la deuxième chose, c'est que vous avez les intérêts d'un nombre qui peut être assez important, qui sont violemment heurtés. Et donc, ils ne représentent pas une majorité, mais ils sont tellement défavorisés par les mesures que vous prenez que cette petite, mais peut-être d'excellentes raisons de se revolter. Oui, on ne peut pas juste les mettre de côté, quoi. Donc, si on dit, si 70% des gens disent qu'il faut martyriser, je ne sais pas quel cas, intérêt social, les coiffeurs ou j'en sais rien, eh ben, j'ai rien contre les coiffeurs. Malgré la façon dont ils me coupent les cheveux. C'est dangereux de se moquer des coiffeurs. C'est très dangereux de se couper. Après ça, ils vous rattrapent et puis tu vous faut le faire. Non, mais je veux dire, bon, c'est pas parce qu'à soi-même, si on fait des... Si on prend des mesures extraordinairement défavorables aux coiffeurs, ça n'est pas acceptable. Donc, la démocratie, ce n'est pas simplement le règne de la majorité, c'est aussi la protection des minorités. Et là, on a l'impression qu'ils s'attaquent à une minorité de gens qui ne sont pas parmi les plus favorisés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, moi, ça me laisse un sentiment de malaise. On voit très bien, d'ailleurs, dans les sondages d'opinion que la seule partie de la population vraiment favorable à cette réforme, au final, c'est ceux qui sont déjà à la retraite. Là, on en avait déjà parlé un petit peu. C'est-à-dire que c'est un énorme problème démocratique. C'est-à-dire que la classe des boomers a pris en otage la République, en l'occurrence, et elle gouverne par le biais d'Emmanuel Macron, qui est quand même les boomers... Contre les enfants qu'elle n'a pas faites, d'ailleurs. Oui, contre les enfants, oui, qu'elle n'a pas faites ou qu'elle a fait à moitié. Qu'elle fait à moitié, donc qui vont être saignables. Alors, moi, je suis très perplexe parce que c'est un truc nouveau, un peu dans... Autrefois, entre Louis XIV et Louis XVI, en France, Louis XIV a mis toute l'aristocratie et tous les nobles en résidence surveillée à Versailles. Et ensuite, pendant un siècle ou un siècle et demi, l'aristocratie française n'avait plus aucun lien avec le peuple en dessous. Parce qu'autrefois, ils allaient dans leur domaine, ils s'occupaient des gens, ils les connaissaient plus là, ils sont tous restés à Versailles. Donc, on a créé en France une espèce, c'est ce que dit Emmanuel Todd, on a créé une espèce d'aristocratie héréditaire qui a pour vocation de s'enombrir par l'État sans avoir de relation avec le peuple. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette espèce d'aristocratie héréditaire, il représente de façon merveilleuse par Macron, qui est complètement au sol, gouverne avec ces gens-là, mais ils n'ont aucune légitimité. Maintenant, ça paraît clair comme le jour qu'il ne gouverne que pour sa classe. Donc, ça n'a rien de démocratique. Et le fait qu'il ait eu une majorité aux dernières élections, d'abord, il n'a pas eu la majorité aux élections législatives, et il a gagné aux élections présidentielles un combat qui était faussé d'avance. Et que lui-même avait travaillé pour qu'il soit faussé d'avance. On se retrouve avec un des problèmes courants en France, qui est qu'on a cette population, cette classe au centre-marc qui a pris le pouvoir comme jamais avec Macron. Il y a d'autres cas dans le passé. Et pour s'en débarrasser, comme ils sont inamovibles, en quelque sorte, il n'y a que la rue. Parce qu'en Angleterre, en principe, si la rue commence à gueuler, ce qui arrive assez peu, les gens font attention, ils changent de Premier ministre. Quand il y a eu des manifestations comme Mme Thatcher, qui avait quand même été Mme Thatcher, après 11 ou 12 ans de pouvoir, comme j'appelle, les petits hommes gris sont venus voir Mme Thatcher et lui dit, Margaret, il faut s'en aller et elle est partie. Donc, ce qui est terrifiant en France, c'est la façon dont cette classe impose ses directifs au petit peuple. Et leur but, ce n'est pas d'essayer d'aider le petit peuple. Ils n'ont pas une vocation à être gentils, etc. C'est me servir des CRS pour continuer à les traire. Je trouve ça insensé. Dans cette émission au 13h, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué parce que même venant d'Emmanuel Macron, en fait, il s'est senti, il s'est dit un peu gêné finalement par le pouvoir législatif. Il a dit qu'on gouvernait trop par le biais des lois, donc par le biais de l'Assemblée. Il voulait faire des règlements, des ordonnances. Donc, il veut gouverner par décret, ordonnances, etc. Donc, c'est-à-dire sans passer par l'Assemblée nationale, donc juste par le biais du pouvoir exécutif. C'est quand même assez choquant, je trouve. C'est-à-dire que justement, on parlait tout à l'heure du gaullisme. Il s'éloigne à la fois de l'Assemblée, à la fois du peuple pour se recroqueviller sur lui-même et sur son gouvernement. Sur son gouvernement. Et ça, c'est un classique. Et on voit très bien, il y a cette espèce de classe dont on a souvent parlé ici, que j'explique. Vous savez, les hommes des bateaux, là, vous connaissez la rengaine, c'est-à-dire que les gars qui gouvernent à l'international pour l'international, etc. Les mondialistes, on est comme ça. Et il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est comme maintenant, il commence à y avoir des oppositions partout, ce qui était prévisible. Par exemple, les journalistes aux Etats-Unis, que c'est un pays que je suis de près, les journalistes aux Etats-Unis, maintenant, dans les grands journaux, le Washington Post, le New York Times, etc., sont fondamentalement favorables à la censure. Parce que c'est à eux de déterminer l'information que le peuple peut avoir. C'est un peu ce que disait Sartre quand il disait qu'il ne faut pas désespéraviller en cours. Donc on ne parle pas du goulag, parce que ça pourrait désespéraviller en cours. Donc on a maintenant toute une série de cette classe, je dirais en particulier la classe médiatique, qui est en train de devenir contre la liberté de parole. C'est le début, c'est vraiment Orwell. C'est-à-dire la guerre et la paix, l'esclavage et la liberté, enfin tous les trucs d'Orwell. Donc vous vous dites ça, vous vous dites mais vraiment ce Orwell, il était bon, il a tout eu. Et pour ces gars-là, c'est presque incompréhensible ce que dit l'autre dans un débat. C'est percevable parce qu'il accepte le temps, parce qu'ils savent mieux ou je ne sais pas quoi. Et moi je suis stupéfait de cette espèce de contentement de soi. Moi j'ai été à Londres hier, j'ai invité à déjeuner par des vieux clients qui sont des gérants de fonds extraordinairement connus et compétents et tout, à déjeuner dans un très bon restaurant à Londres, c'était très sympathique. Et on s'est mis sur la gueule avec un entrain et une joyeuseté. Mais parce que frotter son cerveau à celui des autres, comme disait Montaigne, c'est quand même un plaisir rare. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je dis à un moment au patron, je lui dis là, il va falloir que je vous démontre que vous avez tort, donc je m'en aurai. Les autres ont été morts de rire, enfin les gars qui étaient... Mais donc, dans le débat, il y a un côté... Encore une fois, le joueur de rugby, on se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain et on va prendre une bière ensemble à la fin. Or, il pense que si on ne pense pas comme eux, c'est qu'on les déteste. Ils ne voient pas le côté nécessaire du débat pour clarifier les positions. Oui. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu dans les éléments de langage du président. Il utilise à chaque fois le mot, ce qui revient le plus souvent, le mot de responsabilité. Alors, c'est en responsabilité. Voilà, nous sommes responsables. Il n'est jamais irresponsable. Il est toujours responsable et ceux qui s'opposent à lui sont toujours des irresponsables à chaque fois. C'est toujours des extrêmes. Ce qui s'est posé à lui dans le domaine du Covid, par exemple, quand le Suédois disait il ne faut pas fermer tout le monde, la Suède, ils n'ont fermé personne. Et du coup, ils n'ont pas dépensé les 300 milliards qui, soi-disant, nous forcent à réformer les retraites. Ils n'ont pas été responsables pour autant. Non, le déficit budgétaire est déjà en train de baisser. En Suède, il va devenir un surplus assez rapidement. Donc, celui qui est responsable, c'est celui qui prend des décisions sans débat. Que quand ces décisions amènent à des résultats affreux, se sert du résultat affreux pour imposer une autre décision affreuse compte tenu du fait qu'on n'a plus les sous. Mais c'est toi qui est responsable du fait qu'on n'ait plus les sous. Je veux dire, tu ne veux pas dire au gars, je ne peux pas vous payer des retraites parce que j'ai agi comme un cochon pendant le Covid. Non, mais ça dit beaucoup de lui-même. Il est persuadé d'être systématiquement dans le vrai et que ceux qui sont en désaccord avec lui sont systématiquement dans le faux, mais pas juste dans le faux. Ils sont dans la bêtise, ils sont dans l'ignorance. Je me souviens d'une fois, c'était après le début des Gilets jaunes, où il avait fait, ça n'avait servi absolument à rien d'ailleurs, comme d'habitude, il avait fait une espèce de table ronde avec des intellectuels. Il avait réuni pas mal d'intellectuels. J'espère à la main quand même. Il était sur le monde aux dents, je ne sais plus. On ne l'a pas vu, mais il était trop petit. Il y avait quelques intellectuels qui étaient vraiment des gens que je tiens en haute estime. Mais c'était fin 2018 ou début 2019, je ne sais plus. Et bref, ce qui était intéressant de remarquer quand même, c'est que c'est Macron qui ne faisait que parler. C'est-à-dire que moi, je me dirais, je réunis plein d'intellectuels pour essayer de me refaire le cerveau un peu dans l'ordre parce que je suis resté tout seul trop longtemps ou alors qu'avec mes conseillers qui font que me dire que je suis génial et que je suis fantastique, je ne parle pas. Parce que je me sentirais infiniment petit. Je pose une question et j'attends les réponses. Éventuellement, mais je me sentirais infiniment petit face à la science qui se présente devant moi. Et lui, non, il réunit des intellectuels pour faire le prof devant eux. J'ai trouvé la démarche, même intellectuellement, psychologiquement, hyper bizarre. Hyper bizarre. Surtout quand on a été collé trois fois à Normale Sup. En plus, c'est quand même pas un grand intellectuel. Je dis toujours, moi, je n'ai rien contre le fait d'être collé à Normale Sup. Mais en fait, quand vous êtes un esprit puissant, un arron, un sard, je ne sais rien, vous vous présentez à Normale Sup, vous êtes reçu littéralement en sortant de terminale. Et puis vous faites en Normale Sup et vous êtes vraiment un esprit général. Mais faire trois fois à Normale Sup, ça veut dire qu'on ne comprend rien qu'un type. On ne comprend pas qu'on est limité. L'éducation nationale, son truc le plus élevé, lui a dit, mon cher Macron, vous êtes du bois dont on fait les énarques, mais vous n'êtes pas un intellectuel. Vous n'êtes pas un type dont le cerveau est en dehors des normes. Non, c'est comme ce que vous dites, c'est un petit homme gris, c'est un conseiller du tertiaire. C'est un mec comme ça, Macron, mais ce n'est pas un intellectuel. Il n'est pas intelligent, c'est ce que je veux dire. Je suis persuadé qu'il est absolument nullissime en histoire. À chaque fois qu'il fait une référence historique, c'est systématiquement raté. Je me demande comment on peut avoir ce niveau en histoire, c'est absolument affligeant. On nous l'a vendu comme un pseudo littéraire. Bon, je ne suis pas convaincu de ça. Non, parce qu'il parle mal, il écrit mal. Dès que vous l'entendez à la télévision, vous fermez le poste. Oui, franchement, ça donne envie. On a élu une espèce de narcisse qui ne supporte pas. Il y a quelque chose qui ne supporte pas la contradiction. Il y a quelque chose qui est tout à fait évident. Prenez cette histoire des gens qui ont été virés des hôpitaux parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Vous vous souvenez ? Il y en a plusieurs milliers. Ils n'ont rien. Ils sont dans une misère noire. Ils n'ont plus aucun... Je trouve scandaleux que c'est même anticonstitutionnel qu'on laisse une partie de la population française sans aucun moyen de subsistance. C'est absolument incroyable. Bien, donc, depuis, on sait que ces gars-là, en tout état de cause, qu'ils aient été vaccinés ou pas, étaient autant contagieux. Et on sait en plus que les vaccins ont sans doute eu des effets secondaires extrêmement dangereux. Je veux dire, en plus, limite, la question des effets secondaires, limite, on s'en fiche parce que, je veux dire, c'est leur liberté, quoi, de passer... C'est leur liberté. Donc, quelque part, pour eux et pour les autres, ça ne changeait rien. Donc, ça veut dire qu'en les virant, Macron s'est trompé. Il a pris une mauvaise décision. Et ce n'est pas le seul à l'avoir fait puisqu'il y a des tas de gars qui ont été virés en Allemagne, en Suisse, etc. Et dès qu'on a su les nouveaux allemands, ils ont été réintégrés immédiatement. Or, c'est le seul pays au monde où on continue à maintenir les gens dans cet état de pauvreté et de misère parce qu'ils ont osé dire non à cette petite andouille. Donc, on sent une espèce de petitesse d'esprit. Ah, vous vous êtes foutu de moi ? Vous n'avez pas voulu obéir ? Eh bien, maintenant, vous allez crever. Mais c'est inouï de la part du roi de France. C'est-à-dire que l'administration a raison parce que c'est l'administration. Non, l'administration, le droit allemand, mais c'est moi. Macron interdit. C'est lui tout seul. C'est pas l'administration. C'est Macron tout seul qui a décidé que ces gens ne s'étaient jamais réintégrés et qu'ils crèveraient de faim. Je trouve qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont une vie. Il y en a une il y a quelques mois qui s'est suicidée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la seule, mais enfin... On a reçu ici une ou deux personnes qui nous racontaient ça. Deux fois, on a reçu des gens. Mais c'est inouï de voir que vous créez vous-même par votre action un drame humain épouvantable, que vous avez tort de l'avoir créé et que vous insistez parce qu'il faut continuer à pionner des gens de ne pas vous avoir obéi, alors qu'ils avaient raison. À ce moment-là, vous dites aux gens, écoutez, je suis désolé, je me suis trompé, je l'ai fait de bonne foi et puis on va vous payer un petit dénommagement puis on va essayer de repartir à zéro. Non, ils continuent à les martyriser. C'est la preuve d'un esprit à la fois mesquin, petit, méchant. C'est extraordinaire. Et qui ne repose pas réellement sur la science puisque leur argument à la base était la science, la science. Et puis au final, quand la science a un petit peu évolué en quelques mois... Mais la science en même temps, il y avait Graoult tout le temps qui disait que c'était pas vrai, ou Perronne. Donc ils s'appuyaient sur une science qui n'était pas une science, qui était un instrument qui était utilisé par eux pour forcer les autres à faire des choses que les autres ne voulaient pas faire. Donc c'est pas de la science, c'est du forceps. Oui, mais même les instruments officiels qui étaient utilisés au début pour justement valider toutes ces procédures, au final, enfin en tout cas sur les résultats scientifiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour revenir à ça, maintenant on a les statistiques démographiques, de savoir combien de gens sont morts, etc., on ne les peut plus plus. Normalement, s'il y avait eu une épidémie où la moitié des Français étaient morts, on le verrait dans les statistiques, on ne voit rien. C'est clairement anecdotique. Donc on nous a bourré le mou avec ce... On a pris 300 milliards de dettes, on a ruiné la vie de je ne sais pas combien de gens. Aujourd'hui, très clairement, ceux qui sont encore intéressés par justement les questions de contamination de Covid, etc., on les regarde comme des extraterrestres. En tout cas, on peut dire du mal de Poutine, mais il a traité le problème du Covid. Depuis qu'à Poutine, on ne parle plus du Covid. C'est sûr, oui. Depuis l'invasion, c'est vachement virable, le Covid a disparu. Il a vacciné toute l'Europe quelque part. Et ça n'a pas coûté cher, enfin pas à nous, mais peut-être aux Ukrainiens, ça c'est autre chose. D'ailleurs, en parlant de Poutine, je voulais faire un parallèle parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle beaucoup de la Russie comme d'un État autoritaire, d'ailleurs parfois avec raison. Mais ce que je trouve intéressant à analyser, c'est que ce régime-là politique que nous avons en France, la Ve République, notamment sous Emmanuel Macron, il ressemble de plus en plus. C'est-à-dire qu'on condamne certains régimes, justement comme la Chine ou comme la Russie, mais nos propres régimes, ils ressemblent de plus en plus. Je trouve ça quand même complètement antithétique. Il y a un truc qui m'a amusé, c'est que j'ai... Il y a un exilé russe qui maintenant vit en Angleterre, qui a été interrogé à Oxford, vous savez, dans un débat. Il s'appelle Constantin, quelque chose. Il est très très malin. Il parle très bien. Quand il posait la question, alors, combien de gens ont été mis en cabane en Russie dans les 12 derniers mois pour avoir dit des choses que le gouvernement n'aimait pas ? C'était de l'ordre de 30. Donc je vais vous dire. Bon, ça, on peut en discuter, c'est peut-être pas les mots. Et en Angleterre, pour avoir dit du mal du Covid ou des trucs comme ça ? 3000. Donc on est en train d'expliquer que nous, on est des parangons de démocratie. Bon, Poutine est mécte-trandement en Gaule. Et les Anglais, le peuple démocratique par excellence, ils en mettent 3000 parce qu'ils avaient fait des choses avec... Le type avait envoyé des informations. Donc vous vous dites... Je ne suis pas sûr que cette histoire du Covid, ça a permis à nos États de prendre des mesures que je trouve extrêmement inquiétantes. Au nom du bien commun, vous savez qu'il y a la base de nos démocraties, la recherche du bien commun, on détruit les droits individuels. Donc le représentant du gouvernement qui est recensé chercher le bien commun... Donc le bien commun, c'est qu'on ne tombe pas malade. Donc tous nos droits individuels constitutionnels sont abrogés. Droits de réunion, droits de dire des bêtises, droits de... Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, je ne sais pas... Et on a abrogé tout ça au nom du bien commun. Mais c'est une forme de tyrannie exactement qu'on va... C'est Orwell, encore une fois. Oui, il y a quand même une période où on n'avait pas le droit d'être chez soi à plus de six personnes, quoi. C'est quand même hallucinant quand on y repense. D'abord, c'est inouï. Puis ensuite, on n'avait pas le droit d'aller à la messe. On n'avait pas le droit d'aller voir grand-mère à l'EHPAD. Il ne fallait pas aller à plus d'un kilomètre de chez soi. Les premières semaines, en vrai, j'ai trouvé ça rigolo parce que moi, ça me permettait de me balader un peu. Dans Paris, il n'y avait personne. Du coup, je me baladais avec ma charrette de course pour faire comme si je faisais mes courses. Voilà, c'est ça. Et on ne vous arrêtait pas, quoi. On ne m'arrêtait pas, du coup. On a vu des tas de bêtes sauvages. Vous savez, on a revu des renards dans Paris. On a vu des dindes, etc. J'avais un copain qui vous allait raconter ou pas ? Non. J'avais un copain qui me disait « Les blaireaux, on en a vu plein, mais ils étaient tous à l'Elysée. » Je me disais « Tiens, elle est pas mal, celle-là. » Oui, elle est pas mal, effectivement. On a revu des blaireaux dans le huitième. Mais ils n'en étaient jamais vraiment partis. Donc, si vous voulez, on est gouverné par des blaireaux. Et ces blaireaux, ils sont méchants. Ils sont fondamentalement méchants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. Qu'un homme politique soit dur, parce qu'on ne gouverne pas innocemment, très bien. Mais je vais dire une bêtise. Je ne crois pas que Hollande ait été méchant. Non. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Dans le fond, c'était un brave garçon qui s'est trouvé là par hasard. Mais il n'était pas méchant. Moi, je ne l'en voulais pas. Il ne représentait pas bien la France. Il parlait l'anglais comme un cochon. Il me faisait rire. Mais il n'était pas. C'était un type un peu ridicule. Mais il n'était pas méchant. À la limite, j'ai peur de Macron. Pourtant, je ne suis pas créatif. C'est vrai qu'il incarne beaucoup plus la mesquinerie, la méchanceté. Les coups bas. Alors que c'est vrai que Hollande incarnait surtout l'incompétence, en fait. Oui. Et puis, la flemme. Oui, aussi. Il préférait livrer des croissants le matin. Bon, je le comprends. Oui, moi aussi, je le comprends. C'est pour ça que j'aurais du mal à être président, parce que j'aime bien dormir. J'aime bien manger aussi. Non, mais il allait livrer des croissants dans la petite amie. De l'autre côté, je le disais. C'est moins un problème, mais bon. Oui, et puis voilà, il y a les trajets en scooter aussi. Ça prend du temps. Voilà, c'est ça. Je vous dis, livrer les croissants en scooter, ça prend du temps. C'est sûr. Tout le temps qu'il passe en scooter, il ne le passe pas à son bureau. Ça, moi, c'est ce que je me disais toujours. Quand on trouve un truc pour que les fonctionnaires ne fassent rien, au moins, ça limite les dégâts. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais du coup, oui, je voyais, je vois clairement aujourd'hui un parallèle à faire entre la dérive du pouvoir français et ce à quoi ressemble le pouvoir russe, par exemple, qui est souvent dénoncé. Donc, par exemple, omniprésence absolue du chef de l'État, violence en augmentation contre les manifestants. C'était déjà le cas avec les Gilets jaunes. Et puis même, il y a quelques semaines, on avait la rumeur. Bon, alors, c'est très lointain et c'est de l'ordre de la rumeur, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, il y avait quand même une rumeur dans le milieu journalistique parisien d'un candidat vitrine, en gros, en 2027, pour pouvoir refaire passer Macron, d'ailleurs, en 2032. Et c'est exactement ce qu'avait fait Poutine avec Medvedev à l'issue de son deuxième mandat, pour revenir derrière le pouvoir. Je veux dire, c'est parallèle absolue. Moi, je peux lui annoncer que s'il met un candidat vitrine comme ça, la première des choses que fera ce candidat en 2027, le lendemain de son élection, c'est de mettre Macron en prison pour s'en débarrasser. Peut-être, peut-être, ouais. Parce que je ne pense pas qu'il ait beaucoup de gens désintéressés et qu'il aime autour de lui, quoi. Donc, le type, il acceptera d'être le candidat, puis ensuite, pof, il ira un poignardé dans le dos Macron. Mais ça, je peux lui annoncer, ça. Il en faut un, éventuellement, qui soit très gentil. Je ne sais pas si Castex, par exemple, pourrait faire ça. Mais enfin, le truc, c'est que je ne sais pas aussi si Castex pourrait se faire élire. Non, je ne pense pas non plus. À mon avis, ce serait compliqué. Et Darmanin, ce serait le premier à mettre l'autre en prison. Oui, Darmanin, oui. Je pense à Edouard Philippe aussi. Edouard Philippe, à mon avis, il attendra tranquillement, puis il le flingue. Non, mais le problème, c'est que ceux qui seraient capables, potentiellement, de se faire élire, c'est ceux qui seraient capables, derrière, de le mettre en prison. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Enfin, voilà, j'avais une question aussi de la part du chat, de la part des commentaires. Posez votre question pour la semaine prochaine dans les commentaires. C'est une question de Marie-Christine. Alors, c'est une question un peu technique, parce que c'est une question assez juridique et politique, en fait, qui nous demande tout simplement si on ne peut pas destituer le président par le biais de l'article 68 de la Constitution. Alors, je ne sais pas, Charles, si vous êtes hyper familier avec l'article 68. Je l'ai étudié dans le temps, mais je ne me souviens plus. En gros, c'est la possibilité, en fait, pour le Parlement, réuni en haute cour, de destituer le président de la République, avec le concours, quand même, il faut les deux tiers du Parlement pour le faire. Et il faut que ce soit pour manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc, ça veut dire... Si il est gâteux, quoi, par exemple. Si il est gâteux, ou par exemple, s'il tue sa femme, j'en sais rien. Mais bref, c'est quelque chose, normalement, qui relève davantage du privé. On ne peut pas destituer un président... Pour autre trahison, j'imagine. Ou pour autre trahison, voilà. Mais on ne peut pas destituer un président... Pour malversation financière, c'est possible ? Bah, ça dépend. En fait, le problème, ça dépend aussi de l'interprétation de ce que c'est un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Le truc, c'est qu'on ne peut pas destituer quelqu'un juste parce que c'est un mauvais président, quoi. Ah bah, si on devait virer les hommes politiques pour incompétence, on ne serait pas rendu. Parce qu'avant qu'on en trouvait incompétence, ça deviendrait difficile. Donc, l'incompétence est irrecevable, à mon avis. Donc, reste la trahison, la haute trahison, reste... Bon, la haute trahison, ça, c'est un truc assez classique, mais c'est difficile à prouver. Ouais, et la haute trahison, c'est... C'est un truc financier où il est pris la main dans le sac, ça pourrait le jouer. Mais de toute façon, avec la justice qu'on a en France, on ne le saura jamais. Donc, je vois mal... Je ne sais pas, je vois mal comment on peut... Il faut qu'il y ait des conditions pour que ça se... Il faut que, manifestement, il ne soit pas en état d'exercer ses fonctions et ou, alternativement, qu'il ait fait quelque chose absolument insensé, comme de se faire prendre la main dans le sac dans une affaire de malversation, bon, ça, c'est le... Et deuxièmement, il faut que la justice accepte d'ouvrir le dossier des deux. Oui, et en plus de ça, derrière, il faut avoir, donc, les deux tiers du Parlement réunis en haute cour. Donc, j'ai envie de dire à Marie-Christine que, déjà qu'on n'arrive pas à faire voter une motion de censure, alors, destituer le président par le... On le voit très bien, pour répondre, ce n'est pas la même constitution, mais on le voit très bien aux Etats-Unis où, maintenant, il y a Biden, vous savez. Bon, il est complètement gâteux. Les affaires qui sortent dans le Parlement, dans la chambre des représentants, c'est-à-dire la chambre basse qui mène des commissions d'enquête, montrent qu'il y a plein de pognon qui est arrivé de Chine et de Russie ou de Ukraine pour son fils, pour sa belle-fille, pour... Donc, tout ça, ça sort, on le voit maintenant. On n'en parle jamais dans les journaux français parce que, je ne sais pas, ils ne doivent pas lire l'anglais. Mais, donc, on a toutes les conditions qui seraient réunies pour... Faire un impeachment. Faire un impeachment sur Biden. Le problème, c'est que tout le monde se dit, c'est bien joli, mais si on vire Biden, on va avoir Kamala Harris, qui est encore pire. Je pense que c'est un bon calcul de le garder, parce qu'en plus, s'il veut se représenter en 2024... Ça, c'est n'importe quoi. Probablement, bon, même si je disais ça déjà en 2020, et je me suis trompé, mais à mon avis, c'est la meilleure façon de garder Biden face à soi, de pouvoir l'emporter... Non, mais il ne peut pas, parce qu'il sera capable de faire... La première fois, il a pu ne pas faire campagne, parce que, dans le fond, la campagne, c'était contre Trump. Et la deuxième fois, il va falloir quand même qu'il fasse une campagne pour expliquer ce qu'il a réussi. Alors, c'est la manipulation, tout ça. Donc, je ne crois pas... Moi, je ne crois pas une seconde à la présence de Biden, mais pas une seconde. Donc, vraiment, c'est ça la question, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'absolument... Je ne sais pas comment on dit en français, d'irrimant, c'est-à-dire un truc où on ne peut pas... C'est tellement visible que même le Parlement, même la justice, sont obligés de voir que le type n'est plus compétent, quoi. Oui, il n'est plus compatible avec ses fonctions. Alors, à ce moment-là, ben, voilà, oui, à ce moment-là, ça sera peut-être possible. Oui. Mais, donc, peu probable, parce que, déjà, il faudra faire passer une motion de censure d'abord, et puis, ensuite, peut-être, on en reparlera, quoi. Mais surtout, il faut qu'il soit passé quelque chose dans la vie du président, une information qui arrive, qui lui fasse perte, mais absolument toute légitimité. Oui, y compris au sein de son propre camp. Y compris au sein de son... Qui disent, non, ce n'est pas possible, quoi. Donc, quand même peu probable. Enfin, voilà pour cette question de Marie-Christine. Merci d'avoir posé cette question. C'est une bonne question, mais... Oui, une bonne question. Le but de cette question, c'est de dire comment on s'en débarrasse, quoi. Oui, c'est ça. Trouvez-moi un moyen, quoi. Trouvez-moi un moyen, si je veux dire. Moi, je voulais partir sur des charrettes ou des trucs, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la Constitution ? Et le truc pour l'on a dans la Constitution, il est décevant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois toute une série de gens qui sont français à un point, mais que j'aime beaucoup, qui sont des vieux amis, qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont maintenant, compte tenu de l'état dans lequel la France est en train de se... Parce que le délabrement s'accélère. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et qui ont décidé de partir avec femmes et enfants dans d'autres pays parce qu'ils disent, je ne peux pas élever des enfants dans ce pays. Donc, la génération de 40 ans, j'en vois un certain nombre qui sont parmi les meilleurs, qui ont fait des carrières brillantes, qui continuent, qui sont en train de se barrer. C'est-à-dire que le découragement est en train de gagner, non pas en raison d'idées comme moi, je m'étais barré en 81 parce que je n'aimais pas les idées communistes. Là, c'est simplement parce qu'ils constatent qu'ils n'y arrivent pas. Et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont en train de partir dans un trou noir. C'est difficile à cause des impôts, c'est difficile parfois à cause de la violence, à cause de l'immigration, à cause de l'état de l'éducation. Et des imbécilités qu'on apprend aux enfants. C'est extrêmement dur à cause du prix de plein de trucs. C'est tellement difficile en France d'être propriétaire de son logement, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. C'est effectivement très dur de se prévoir un avenir en France. Je sens la classe moyenne supérieure de notre pays, qui étaient les types qui travaillaient dans les postes importants dans le secteur privé, qui ont fait de très bonnes études, qui restaient en France, qui avaient des femmes françaises, qui sont en train de faire leur valise. Ça, ça ne me laisse pas en toi. Parce que moi, que je m'en aille, j'ai vécu les trois quarts de ma vie en dehors de France, donc je souffre quand je ne suis pas en France. Mais j'avais l'habitude, si j'ose dire. C'est le premier arrachement qui est difficile. Une fois qu'on a été arraché une fois, on se réarrache et puis on repart à zéro. Ce n'est pas grave. Mais de voir des gens qui ont toujours été, qui ont des racines profondes, qui ont toujours été là et tout, qui s'arrachent d'eux-mêmes et qui s'en vont, ça, je suis resté penteux. Oui, mais on les pousse dehors, littéralement. Parce qu'il n'y a pas de projet. On n'a pas envie de se dire... C'est ça, c'est vrai. Il n'y a pas de projet. Mais aussi, pour la première fois, je vois apparaître le père de famille. Ce que disait Peggy, c'est que les aventuriers du monde moderne, c'était les pères de famille, c'est-à-dire qui portent des responsabilités importantes, qui ont des fils entre 8 ans et 15 ans, et qui disent, ça n'est pas raisonnable que j'élève mes fils dans cet environnement. Ça n'est pas raisonnable. Je comprends. Donc, c'est maintenant, en quelque sorte, le patriotisme contre le devoir de protection des enfants. Et vous arrivez à la conclusion qu'il faut vous en aller. C'est étonnant, quand même. C'est très étonnant. Mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'on n'a pas envie de dire aux gens, voilà, on va élever des enfants dans un bon environnement, etc. Non, tout est de pire en pire. On se dit que nos enfants ne vivront pas aussi bien que nous, et que nous, on n'a peut-être pas aussi bien vécu que nos parents. Et surtout, il me dit que dans les écoles, il envoie ça à les meilleures écoles de Paris. Je ne vous dirai pas le nom des écoles, etc. Mais j'en ai rencontré deux ou trois, déjà, dans les meilleures écoles, un peu du 16e. Vous les connaissez, d'ailleurs. Vous y avez probablement été quand vous étiez jeune. Eh bien, le résultat est piteux, d'ailleurs. Non, j'ai dit une bêtise. Je leur dirais. Et il me dit, toutes les bêtises woke sont en train d'arriver dans ces écoles. Oui. C'est-à-dire qu'on reprend aux enfants les histoires de woke, il y a plus de deux sexes, etc. Donc, il dit, si ça arrive maintenant dans les écoles catholiques, c'est que vraiment, le verre est dans le fruit. C'est vraiment... Oui. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a le secteur public, il y a l'école publique. On se dit, bon... Je vais prendre des biens, je vais les mettre à côté. Je vais les foutre à côté. Enfin, si même à côté, c'est pour eux aussi. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à faire à part se barrer, quoi. À part se barrer, c'est ce qu'il est dit. Sinon, on ne va pas être dans une guerre permanente contre tout le monde, quoi. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que si on doit recevoir les enfants à la maison après l'école et que pendant deux heures, il faut leur laver le cerveau des bêtises qu'on leur a appris à l'école... Oui, c'est épuisant. En plus, quand ils arrivent vers 15-16 ans, ils disent, c'est toi qui es gâteux, l'école, ils ont raison. Oui, voilà. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens qui continuent à parler à peu près normalement, ils commencent à leur avoir. C'est nouveau. Je comprends. Moi, je le comprends aussi. Je n'ai plus d'enfants en âge, mais je le comprends. Je comprends. Moi-même, je ne sais pas si je vais rester toute ma vie en France. Mais je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux pas vous en vouloir. Moi, je suis rentré parce que je n'avais plus de responsabilité parentale, si je veux dire. Mais maintenant, j'aurai aujourd'hui 40 ans avec des enfants en âge comme ça, je me dirais peut-être bon, ben, lui. Oui. Je vais ailleurs. Je vais dans des pays nombreux, quoi. Oui. Non, c'est sûr. Ailleurs, on a l'impression que, parfois, à raison, que l'herbe est plus verte et même sera plus verte au futur d'ici 10, 20, 30 ans. Il y a peut-être davantage d'opportunités. Vous allez à Singapour, il n'y a aucune criminalité. Vous allez en Asie, il n'y a aucune criminalité. Vous allez dans les pays du Golfe, il n'y a aucune criminalité. Donc déjà, vous élevez vos enfants dans un endroit qui est sûr. Oui, parfois, même, d'ailleurs, dans des pays qui sont même gauchistes, même, par exemple, un pays comme le Canada qui est quand même plutôt en pointe dans la guerre. À cause de Trudeau, mais ça n'a pas duré, ça, oui. On peut au moins avoir son petit coin tranquille, son coin à soi. Le truc, c'est qu'ici, non seulement l'État est de gauche, mais, enfin, woke, etc., mais en plus de ça, il veut vraiment vous contaminer tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que c'est devenu un État totalitaire. C'est-à-dire que ça empiète sur tous les domaines. Tous les domaines. C'est-à-dire que vous n'avez plus... Donc, ben voilà. Bon, ben tout ça est une folgueté. Donc, comme on dit toujours dans la théologie catholique, il ne faut jamais perdre l'espérance. C'est une vertu théologale. Donc, c'est pas parce que ça va mal qu'on va cesser de se mettre sur la gueule. Je veux dire qu'on va cesser de se battre, nous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que... Je me sens un petit peu comme les cadets de Saumur. Vous savez, quand ils avaient chargé à cheval sur les chars allemands en 1940, ils ont fait une très belle résistance. Ils sont tous forts. Voilà qui est un jouissant. Non, mais il y a des moments, si vous voulez, où choisir la bataille qui va peut-être vous tuer est noble. Il y a des moments où refuser la bataille est lâche. Dans le fond, les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne livrerait pas. C'est ce que j'ai dit d'autres gens. Ils me disent pourquoi tu fais tout ça ? Je leur dis à la fois que je fais tout ça parce que d'abord je vais le faire et puis ensuite... Et puis parce qu'on doit. Oui, on doit. C'est normal. C'est normal. On ne va pas se laisser massacrer par tous ces incompétents idiots. Oui, moi non plus, je ne me vois pas ne pas faire ça. Moi, c'était quand je jouais au rugby, il y avait... Vous courriez, il y avait un type qui ne courait plus que vous. Vous essayez de le rattraper et il passait la balle juste au moment où vous alliez le plaquer. Et donc, c'était agaçant. Vous avez couru 20 mètres pour essayer de l'attraper. Il passe la balle et vous ne pouvez pas l'attraper. Donc, on le plaquait quand même. On lui mettait une grosse claque parce qu'on appelait ça à ne pas faire le voyage pour rien. pas parce qu'il a la machine à la balle parce que je ne vais pas lui foutre un tampon. J'aime beaucoup cet esprit. C'est-à-dire, on va chercher les connards qui nous embêtent et s'il lâche la balle justement pour éviter qu'on leur mette un tampon, eh bien, on leur donne le tampon quand même. C'est ça qu'on fait. On met un tampon. On met un tampon et puis on verra bien. Déjà, ça nous soulage, nous. Oui, déjà. Oui, il y a quand même... On se sent, mine de rien, un petit peu responsable parce qu'on se sent citoyen. On s'empare de tout ça. Et donc, on se dit, même si on perd, au moins, moi, j'aurais fait le boulot. Je pourrais me regarder dans la glace et ceux qui perdront de toute manière mais sans avoir rien fait, ceux-là, ils se sentiront véritablement honteux au final. Voilà, c'est ça. Donc, tombez sur votre épée. Vous la mettez bien droite comme un général romain qui a perdu la bataille et puis vous tombez bien dessus et comme ça, au moins, vous mourrez l'emblément. Voilà, on va terminer cette émission là-dessus. Le fait de perdre n'a aucune importance. Oui. J'espère quand même qu'on va gagner mais enfin... Oui, mais si vous espérez que vous allez gagner, vous allez essayer de trouver des abords. Je ne conditionne pas mon action au fait de vous espérer gagner. Voilà, c'est ça. Nous terminons cette émission là-dessus. Je vous remercie évidemment pour votre attention et puis, je vous rappelle, comme d'habitude, que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et je vous remercie je vous incite aussi à mettre un commentaire, à poser une question en commentaire pour la semaine prochaine, à mettre un like évidemment, ça nous aide pour le référencement et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion. Merci beaucoup. Merci mille fois. Sous-titrage Société Radio-Canada